Bonjour, pourquoi faire un MOOC sur les micro-gestes professionnels des métiers de l'enseignement ? Tout simplement pour affirmer que le métier d'enseignant s'apprend. Il s'apprend certainement dans la construction didactique d'un cours, comme dans toutes les réflexions anthropologiques que posent les grandes questions et défis de la société aujourd'hui. Mais aussi, d'une manière plus pragmatique, dans la maîtrise de ce que nous appelons les micro-gestes professionnels. Ces petits gestes du métier, plus ou moins signifiants, qui permettent aux professeurs de faire court et souvent de résister à la pression du groupe. Il faut reconnaître que la première fois que l'on se retrouve en face d'une classe ou d'un amphithéâtre, sans avoir en amont pu penser les gestes opératifs du métier, pour un novice, le choc est vraiment très rude. En tant que formateur, dans les différents stages que nous animons, nous sommes quotidiennement confrontés à la souffrance des professeurs, que ce soit de la maternelle à l'université, ils nous disent pour bon nombre d'entre eux qu'ils n'avaient pas pensé faire face au comportement des élèves et étudiants. Pendant plus de dix années, comme responsable de formation, dès le mois de novembre, mon bureau se transformait en bureau des pleurs, la réalité du métier ne correspondant pas tout à fait à ce que les professeurs stagiaires avaient pu imaginer. Il est surprenant de penser qu'une institution responsable puisse concevoir qu'avec l'obtention d'un concours, que ce soit celui du professeurat des écoles, de l'agrégation, du CAPES, ou même pour les enseignants de l'université, le fait d'avoir un doctorat, suffisent à maîtriser cette compétence très particulière de la communication verbale et non-verbale. Tous se retrouvent fort dépourvus lorsqu'ils sont confrontés à la résistance du groupe, ils s'aperçoivent alors très vite qu'ils n'avaient pas reçu comme un don du ciel cette compétence. Ce MOOC nous sert à lancer un cri d'alarme. Il est temps d'affirmer que ces micro-gestes du métier existent, qu'ils sont identifiables et qu'ils peuvent s'apprendre. Dans toute autre profession, la question des gestes du métier est posée comme une priorité. Que ce soit pour devenir boulanger ou chirurgien, pilote ou plombier, on peut s'étonner qu'elle ne le soit pas pour les métiers de l'enseignant. Quel paradoxe de croire qu'il suffirait de réussir un concours pour ne pas s'y mettre dans l'art oratoire. Pourtant, enseigner, c'est toujours dire quelque chose à quelqu'un, en sachant que ce quelqu'un a la particularité d'être ici très imposant. Un groupe plus ou moins important, de quelques dizaines d'élèves à l'école primaire, au collège ou au lycée, jusqu'à plusieurs centaines à l'université. Enseigner, c'est parler avec sa voix, certes, mais aussi, d'une certaine manière, c'est parler avec son corps. Tout son corps engagé dans sa posture, ses attitudes, sa gestuelle, ses mimiques, autant de signes qui vont faciliter ou freiner la relation au groupe. Lorsque je me présente, à vous, mon corps dit quelque chose de ce que je suis. Dans l'instant de la mise en scène de ma personne, je peux arriver très apathique, les épaules tombantes, le pas traînant, une énergie dans les fesses, comme je dis souvent aux étudiants. Mais je peux aussi arriver avec un pas plus soutenu, une énergie plus dirigée vers l'avant. Il est bien évident, dès lors, que je ne vais pas induire les mêmes réactions de la part de mon public. Mais sans plus attendre, rentrons dans une école et regardons Marc dans sa classe, un enseignant du premier degré, en début de séance, lorsqu'il prend contact avec ses élèves. Ici, en cinq secondes, l'enseignant, dans son positionnement tactique, nous renseigne sur un type de médiation. Il se situe au centre de la classe, entouré par ses élèves. Son langage du corps, dans sa tonicité et la gestuelle de ses mains, est sans équivoque. Après avoir recentré l'attention des élèves sur sa personne, en croisant les mains, il va les ouvrir, comme pour inviter les élèves à faire corps avec ce qu'il leur dit. Il canalise ainsi leur attention. Dans cet extrait vidéo, en coupant le son, sans faire l'usage de la voix, juste par la médiation de ces deux micro-gestes, nous voyons que l'enseignant nous parle. Il nous renseigne déjà sur le type de contact qu'il veut instaurer avec sa classe. Une certaine empathie se dégage même de son visage. Dans son regard, son attitude, son comportement, tout invite au travail. Mais ce peut être aussi la voix dans son parcours mélodique et la musique des mots. Une fois le contact établi, Marc donne la consigne pour rentrer dans la tâche. Écoutons-le. Allez, on sort son ardoise tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas d'ardoise, parce que je sais qu'il y en a qui n'en ont pas, j'en ai deux sur la table. Kevin, tu ranges la calculatrice, c'est pas le moment. Merci. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, etc. Sur un ton très aigu, dans un tempo très vif, il invite les élèves à rentrer activement et rapidement dans l'activité. Pour cela, il joue avec sa voix, dans une véritable rythmique du mot, une musique, l'effet est immédiat. Sur le même tempo, les élèves se mettent au travail et cherchent leur matériel. Mais ces micro-gestes professionnels, ici le micro-geste de la posture gestuée et celui de la voix, sont-ils faits consciemment par l'enseignant ? Nous verrons qu'ils ne peuvent l'être qu'une fois que l'enseignant aura eu la possibilité de se voir et qu'il aura pu identifier ces micro-gestes en conscience comme opérant. C'est le cas de Marc qui me disait quelques mois après un tournage « Je faisais ce geste sans me rendre compte. Maintenant que tu me le dis, je l'ai vu, je l'utilise vraiment volontairement. » Cette prise de conscience, dans un retour réflexif, nous l'avons appelée introspection gestuée. Pour nous, l'introspection gestuée, c'est cette capacité d'avoir pensé un geste en amont avant de pouvoir le produire. Étant musicien, c'est un peu comme lorsqu'on en improvise. En fait, lors de l'improvisation, le musicien ne fait qu'organiser dans l'instant une somme de micro-gestes qu'il a maîtrisées antérieurement et qui résurgissent combinés entre eux dans l'instant de l'interprétation. Pourquoi alors ne pas concevoir qu'il puisse en être ainsi pour un enseignant ? Que ce dernier puisse apprendre à maîtriser un certain nombre de micro-gestes, lui donnant en cela la capacité d'être plus à l'aise dans l'exercice de sa profession. Je vous propose donc, dans ce MOOC, de travailler autour de deux gestes professionnels décrits par Christian Alain dans son ouvrage « La geste formation ». Celui de se mettre en scène et celui de s'observer. Deux gestes professionnels qui, pour nous, dépendent entièrement de cinq micro-gestes qui sont la posture gestuée, dans son attitude, cette énergie, et la gestuelle qui se dégage de la personne, « La voix » dans la musique des mots et la construction dynamique du discours, « Le regard » dans sa capacité à capter l'attention des auditeurs, « L'usage du mot » dans la plus ou moins bonne maîtrise de la langue et « Le positionnement tactique » dans son placement et ses déplacements. Mais avant de s'observer, il faut apprendre aussi à observer les autres pour repérer les indices qui font sens, comme, par exemple, le prolongement de la parole. Le MOOC est un média qui s'adresse au plus grand nombre et qui permet de passer d'un contenu théorique à la salle de classe en une fraction de seconde sous le regard des internautes et surtout pour nos étudiants à toute heure du jour et de la nuit. Nous avons là un formidable outil de formation. C'est pour nous un moyen de faire observer à la loupe ces gestes du métier dont la signifiance et l'insignifiance vont induire la qualité de la relation éducative. Mais continuons à définir des termes. Ces deux gestes professionnels, celui de s'observer et celui de se mettre en scène, et nos cinq micro-gestes que nous venons de proposer, ne peuvent exister en dehors d'un contexte. Je parle ici des situations d'enseignement auxquelles ces gestes et micro-gestes sont intrinsèquement liés. En effet, toutes les situations d'enseignement ne sont pas identiques. Nous en avons retenu quatre. Des situations prototypiques qui vont modifier la posture de l'enseignant et induire des micro-gestes du métier bien particulier. Tout d'abord, la situation d'imitation. Répéter dit le maître, comme dans ce poème de Prévert, l'élève répète le modèle que l'enseignant lui donne. Il sera jugé et évalué dans sa capacité à reproduire le plus fidèlement l'objet proposé. D'où l'importance de la précision de ce modèle. Si l'on veut que l'élève puisse le reproduire le plus précisément possible. C'est le cas par exemple du professeur de langue qui lit une phrase avec le bon accent, ou le professeur de musique qui chante une phrase, et que l'élève doit reproduire. Mais retournons en classe et regardons. Assiane nous a dit que le calcul du périmètre d'un ? Le périmètre c'est le ? Le contour. Le périmètre du carré et le contour. On redit ça ensemble ? Le périmètre du carré et du contour. Le périmètre du carré et le contour, pas du contour. On redit ça ? Le périmètre du carré et le contour. Donc c'est le contour. Et pour calculer la surface, donc ça c'est l'intérieur, en mathématiques on l'appelle comment ? L'air. L'air. Donc on redit ça, la surface c'est l'air. La surface c'est l'air. Voilà un exemple de situation d'imitation dans ce que nous avons appelé le registre de l'instruction. Dans ce cas, l'élève doit percevoir pour être en capacité de repérer avant de s'approprier un objet de savoir pour être capable de reproduire, ici, une formule mathématique. Percevoir, repérer, s'approprier pour reproduire. L'enseignant devient un animateur. Il est constamment sous le regard de ses élèves. Le groupe lui fait face. Il doit maîtriser un certain nombre de micro-gestes très affûtés afin que tous répondent en même temps à la consigne. Il va devoir réguler l'ensemble des interventions dans des réponses collectives. Tout comme le chef d'orchestre, sa gestuelle va canaliser les interventions des élèves. La médiation des micro-gestes de l'enseignement est donc un appui indispensable dans la construction de la représentation mentale de l'objet d'apprentissage. La clarté de l'explication en est donc entièrement tributaire. Il y a aussi la situation d'observation où là, l'enseignant n'a plus la même place. Il est beaucoup plus en retrait. Dans ses déplacements, il a un objectif d'être au plus proche de chacun de ses élèves afin d'aider celui qui a le plus de difficultés. Cela va de fait induire d'autres micro-gestes spécifiques qui vont donner plus ou moins confiance et ainsi renforcer la motivation des élèves. L'enseignant est ici un modérateur. Nous ne le trouvons plus dans le registre de l'instruction, mais bien dans celui de la médiation. Nous l'avons nommé « registre de la médiation ». L'élève doit percevoir des indices avant de les repérer, puis les intégrer en se les appropriant dans le but de construire une représentation mentale de l'objet. Percevoir, repérer, s'approprier afin de construire une représentation mentale de l'objet. Mais retournons dans la classe de Marc pour illustrer notre propos et regardons la scène. « Donc ça veut dire que mon grand triangle est égal à deux triangles de la même surface. On est d'accord avec ça ? C'est-à-dire que l'air du rectangle est égal à deux fois cette surface. Si je mets dans l'autre sens, le rectangle est égal à quoi par rapport aux deux triangles ? Si là c'est x2 dans l'autre sens, ça va faire quoi ? » Une bien belle image que celle-là que celle de ces deux enfants concentrés sur la tâche. Nous voyons dans leurs yeux qu'ils cherchent, et surtout la présence de leur enseignant, qui est beaucoup plus proche des élèves. Ils entrent dans une relation plus individuelle. Mais il y a enfin des situations d'exploration qui vont jusqu'aux conduites créatives. Jean Piaget, dans son ouvrage en 1969 intitulé « Psychologie et pédagogie » parle de la manipulation comme étant un moyen privilégié pour l'acquisition de structures de la pensée. Chez lui, l'intelligence pratique précède toujours l'intelligence réfléchie. L'espace d'enseignement et les micro-gestes utilisés par l'enseignant se trouvent là encore dans cette situation fortement modifiée. Mais regardons comment notre enseignant s'y prend dans une situation d'explicitation d'une consigne en tout début d'un temps d'exploration. Écoutez-moi, le segment supérieur, donc le grand qui est en haut, sur la longueur. Je montre, regardez-moi, celui-là, celui-ci. D'accord ? Quelles que soient les lettres que vous lui avez données, ce n'est pas très grave. Sur ce segment, vous mettez un point où vous voulez. Attention, j'ai dit « sur le segment ». Nous avons ici un micro-geste de l'usage de la main, un geste du métier que nous avons appelé « geste de monstration », d'explicitation d'une consigne. Je n'ai pas dit « au-dessus », « en-dessous », « sur la feuille du voisin », non. Sur le segment, vous mettez un point. Comment je marque un point ? Attendez, comment je marque un point ? Comment je marque un point ? Une croix ou un petit point ou un petit tiré. Vous mettez un point et vous lui donnez une lettre, la lettre que vous voulez. Ici, nous pouvons observer toute la précision du micro-geste de l'usage de la main jusque dans le doigt qui va orienter toute l'attention des élèves. Mais la difficulté du métier ne s'arrête pas là. Tout dépend de l'intention qui va sous-tendre une action gestuée. Comme nous venons de le démontrer, toute action gestuée va s'incarner dans des situations d'enseignement qui elles-mêmes dépendent de trois registres différents. Nous venons de voir dans ces deux exemples le registre de l'instruction, celui de la médiation. Il en reste cependant un, un registre constamment utilisé en classe qui est sans nul doute le plus délicat à gérer pour les enseignants. Nous voulons parler ici du troisième registre, celui de l'autorité, de la gestion de la discipline en classe. Ce registre est au centre de toutes les préoccupations des enseignants. Plus ou moins bien maîtrisé, de lui va dépendre la qualité de la relation éducative avec une notion centrale, l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre l'élève ou l'étudiant pour une meilleure gestion de l'humain. Voici trois exemples de reprise en main de la classe pour le professeur. Là encore, les micro-gestes utilisés sont très identifiables. Ils ne sont pas de même nature que dans les deux registres précédents, mais dans une présence très marquée ou plusieurs micro-gestes, celui du regard, de la voix, de l'usage du mot ou du positionnement. Ces trois exemples se passent de commentaires. Ils illustrent bien ce que le terme micro-gestes professionnels veut dire. Hamza, oh ! Et Hamza, on va faire un deal tout de suite là. C'est soit tu es calme, soit tu vas en CP avec du travail. Tu me regardes ? Allo ? On est d'accord ? Dans cet exemple, le ton de la voix est ferme, rédhibitoire. Est-ce que je peux écrire 81 cm ? Non ! M² ! M² ! M² ! M² ! M² ! Oh, excusez-moi là ! M² ! Merci, bilet ! Ici, le geste de la main établit et maintient le contact. Ça va ? Je ne vous gêne pas là ? Là, ça va être simple. Vous êtes très excités ce matin. On ne s'est pas vus pendant 15 jours, j'ai compris. Entre guillemets, vous me le faites sentir. C'est-à-dire, si ça ne reprend pas la classe normalement, vous êtes des CM2. Donc, je vous parle comme des grands, comme vraiment des grands, parce que vous êtes des grands dans l'école. Si la classe ne reprend pas normalement, c'est-à-dire si je ne lève pas la main pour discuter, pour poser une question. Si vous vous croyez comme dans la cour de récréation, c'est directement le permis à point, j'enlève deux points. Est-ce que tout le monde est clair ? Est-ce que tout le monde a compris le contrat là ? Oui. On est d'accord ? Vous êtes assez grand pour reprendre la situation en main. Ça avait été des CP, des CE1, je serais plus tolérant. Mais là, non, ça ne va pas le faire du tout. Tout le monde a compris ? Oui. Très bien. Ici, l'intensité de la voix sert à établir la confiance pour passer un contrat avec la classe. Voilà pourquoi nous avons choisi de faire ce MOOC qui nous permet de passer d'un discours théorique à l'espace de la classe et surtout d'analyser le détail. Car pour nous, c'est bien dans le détail que va se situer la signifiance du geste professionnel, que va se construire la qualité de la mise en scène de la personne dans sa communication verbale et non verbale. En conclusion de cette introduction, deux images fixes. Une sur le micro-geste du regard de l'enseignant pour montrer jusqu'où doit aller la précision du micro-geste et prouver que c'est bien dans le détail que va se situer toute la portée symbolique de l'acte éducatif. Une deuxième sur la précision de la posture gestuée dans l'usage du geste de la main dans un micro-geste d'explicitation. Mon expérience de chef de chœur et de chef d'orchestre me sert pour dire qu'il y a là tout un vocabulaire de la langue et du corps qui aide et stimule le groupe. C'est bien dans le détail que s'imprime la signifiance ou l'insignifiance d'une action gestuée. Dans les cours prochains, nous étudierons ces cinq micro-gestes en détail au regard de la sémiotique du signe triadique de Charles Sanders Peirce. Dans ses trois dimensions, l'icône, l'indice et le symbole. Nous vous proposerons des outils d'évaluation permettant à chacun de se situer afin d'apprendre à repérer ses micro-gestes opératifs, des tableaux récapitulatifs avec les mots-clés vous aidant à analyser dans le détail vos attitudes et comportements. En résumé, nous retenons cinq micro-gestes professionnels, quatre situations, trois registres, afin de s'habituer à maîtriser deux gestes professionnels, celui de s'observer et de se mettre en scène. Pour une compétence capitale dans la construction de l'identité professionnelle, l'enseignante, je veux parler ici de l'introspection gestuée. Alors venez nous retrouver dans ce MOOC à l'adresse suivante.